Et d'abord l'abricot, donc c'est le deuxième fruit d'été le plus consommé par les Français. Sa chair sucrée, mûrie sous le soleil du sud de la France, il y a trois bassins principaux de production. La Drône Provençale, le Gard et le Roussillon. C'est du côté de Perpignan que nous avons rencontré Guy, il est producteur. C'est un reportage signé Marie Chambrial et Geoffrey Bertrand. A l'image de son goût et de son enveloppe, c'est dans la douceur que l'abricot doit être récolté. Dans le sud, à quelques kilomètres de Perpignan, la famille de Guy-Bagnuls en cultive depuis trois générations. Une exploitation familiale de 14 hectares. Sur la dizaine de variétés cultivées, la star, c'est le rouge du Roussillon. Il vient juste d'être enregistré en appellation d'origine protégée. Une victoire pour ses producteurs. Il est vraiment très acclimaté à notre terroir. C'est un abricotier qui est auto-fertile, qui est très régulier en production, qui est très parfumé, qui a une texture vraiment exceptionnelle. Il est vraiment très goûteux. Guy ne transige pas sur la qualité de ses fruits. Oui, un abricot doit être récolté délicatement et à un degré précis de maturité. Il suffit qu'avec un coup de chaleur comme aujourd'hui, la maturité avance très vite. Et si on se laisse déborder, après au niveau des coopératives, les abricots trop mûrs, ça évolue tellement vite, c'est difficile à commercialiser. Pour l'aider dans cette période cruciale, Guy emploie une dizaine de saisonniers. La cueillette obéit à certaines règles. On peut voir que, par exemple, sur celui-ci, il a l'arrêt encore qui est un petit peu verte. Donc il peut attendre une période de jours. Alors que, par exemple, sur des abricots comme ça, on voit qu'il est bien orangé. L'arrêt a perdu le vert. Elle est jaune orangé. Et là, on sait qu'il peut se cueillir. Comme son père avant lui, il tient à vendre une partie de ses abricots en direct. Et c'est de l'autre côté de la route que Robert, la mère de Guy, s'occupe du camion de la famille. Elle vend des abricots cueillis le jour même, à maturité, 3 euros le kilo, mais aussi des jus de fruits et des confitures. J'aime beaucoup le contact et faire reconnaître notre produit et surtout le faire valoir parce qu'il y a la qualité. Les abricots sont très bons, très sucrés, très parfumés. Mais la plus grande partie de la production familiale est destinée à la grande distribution. Direction la coopérative de producteurs. Guy y livre ses abricots deux fois par jour. Les fruits sont stockés dans des chambres froides pendant 24 heures minimum. Les abricots doivent ensuite passer, un à un, l'épreuve de la calibreuse. La calibreuse, en fonction de la variété du poids, est capable de déterminer la grosseur. Ensuite, elle est capable de trier la couleur. Et également, l'abricot est photographé dans tous les sens. Ce qui est capable de déterminer les moindres défauts, la profondeur et également aussi la surmaturité. En fonction de ces critères, les abricots sont répartis dans des cagettes pour les supermarchés. Et grâce aux variétés tardives, il est possible d'en manger jusqu'à la mi-septembre. Voilà, ils nous ont rejoints pour parler justement de l'abricot. Deux invités, à commencer par Maxime Lafrancesquina. Bienvenue. Merci. Vous êtes primeur, meilleur ouvrier de France. Donc attention, on a une pointure en plateau, j'ai l'impression. On va tester ça dans un instant. Et puis Jessica Gothef, bienvenue. Bonjour. Vous êtes nutritionniste et vous allez nous donner vos conseils santé. Mais d'abord, on va tester vos connaissances pour commencer cette émission. Vous allez nous dire si ces affirmations sont vraies ou fausses. La première, on ne trouve des abricots qu'en été. C'est vrai ou c'est faux ? C'est faux. C'est faux. On n'en trouve pas toute l'année parce qu'on va jouer sur les pays différents pays, notamment en l'hémisphère sud ou l'hémisphère nord. Mais dès le printemps, on trouve du Maroc où on va trouver de l'Espagne. Alors, ce n'est pas les meilleurs, mais ils sont vite remplacés dès que ceux-ci arrivent par la production française avec des variétés précoces comme l'urly blush ou spring blush. D'accord. De la Provence, notamment. Très bien. Deuxième vrai faux, un amandier peut donner des abricots. C'est vrai ça ? Un amandier ? Oui. C'est le principe du porte-greffe. C'est-à-dire que l'amandier, vu qu'il est la même botanique que l'abricot, c'est le prunus. Alors, on taille l'amandier très sévèrement, puis ensuite on lui fait des incisions sur la peau et on vient y mettre, alors en fonction du diamètre de la branche, deux, trois branches d'abricotier. On enrubonne tout ça de raffia, on met du cicatrisant et l'année d'après, vous avez des abricots. En seulement un an, on aura des abricots. Génial. Dernière affirmation, c'est grâce à Napoléon que l'abricot a pris son essor en France. Je crois que c'est plutôt Louis XIV et surtout c'est son jardinier qui a ramené l'Italie des abricots. Voilà. Tout ce... Qui a ramené cela et qui a planté à Versailles. C'est Jean-Baptiste de la Quintinie. C'est ça. Bravo. Vous êtes très fort. Véritez votre titre de meilleur ouvrier. C'est 1655 ou un truc comme ça. Non, je ne t'ai plus. N'en faites pas trop non plus. Là, on est en fin de saison. On a mangé des abricots évidemment tout l'été. Oui. Il en reste encore sur les étals des bons abricots. Oui. Alors la saison a la particularité. Ma foi, en fonction des saisons qui suivent, ne se ressemble pas. Cette année, on termine un peu plus tôt qu'à l'habitué. On en trouve encore un petit peu. Ce n'est pas ceux qui sont le meilleur dans la saison. Mais il est doucement remplacé par la prune maintenant. Mais c'est dû à l'année qui est ainsi. Mais ça vous choque si je vous dis que moi, tous les abricots que j'ai mangés cet été, je ne les ai trouvés pas très bons. C'est une mauvaise année ? Alors, il faut choisir un bon primeur, un bon professionnel. Parce qu'après, on a un nombre de variétés en France. Il faut savoir déjà que la France, c'est le plus gros producteur européen d'abricots. Et plus que de la quantité, c'est une très belle qualité que nous avons. Nos producteurs, vous l'avez cité tout à l'heure, les trois régions en France, le quart sud-est, vraiment, c'est des leaders. Et on a la chance d'avoir énormément de variétés qui se succèdent. C'est-à-dire que quand vous allez aller chez votre détaillant une semaine, la semaine d'après, ce n'est pas forcément... Oui, mais la météo, elle va jouer chez toutes sortes de producteurs. Donc, ce n'est peut-être pas une année où les abricots, je les ai trouvés, par exemple, pas très sucrés, pas gorgés de soleil. Ou, enfin, sur notre région, moi, c'est les Rhône-Alpes, Bergeron, que ce soit l'Orange-Rey dans le début de saison. Mes clients ont l'air satisfaits. En tout cas, là, on a des exemples. On a l'abricot d'Espagne, l'abricot du Maroc et l'abricot de France. Quelles vont être leurs différences ? Vous allez me dire que les arrières sont les Français, mais ils ont les contrats. Et puis, je vais vous l'expliquer, pourquoi, tout simplement, parce qu'on a une distance quand même qui est importante. Maroc et Espagne, ce sont des producteurs et des expéditeurs qui sont obligés, par la distance, par la logistique, d'être obligés de les ramasser un peu fermes, et parfois trop fermes. Et le processus de maturité, ce n'est pas enclenché ou c'est trop vite enclenché. J'ai l'impression que ceci, par exemple, quand je fais ça... Ils sont très moules, ils sont complètement fermes. Alors, c'est peut-être dû au choix de la variété, mais ça, c'est plus consommable en l'état. On va voir peut-être tout à l'heure comment on peut s'en resservir. Ça prie très vite. Quand c'est ramassé correctement, non, mais là, vous voyez, je vais regarder le français, mais vous voyez ça... Le français, il est plus petit déjà. Voilà, on est sur un calibre un peu moins fort, et puis là, on est à maturité. Moi, j'en aurais besoin d'un beau, là. Je vous en prends un, hein ? Ils sont très tapés. Pardon, mais à quoi on va reconnaître qu'il est vraiment à maturité ? Ça va bien se détacher ? La souplesse, la souplesse. Alors, il faut savoir une chose, c'est que le calibre, la couleur n'est pas gage de qualité. Vous allez tomber, par exemple, sur l'oranger de Provence, dans une des régions que vous avez citées, vers Château-Renard. Là, il est blanc, il n'est pas des plus beaux, mais alors, pour faire une confiture, c'est très bien. Donc, ne conservez pas dans la tête qu'il faut qu'il soit super rouge. Il y a des traits rouges qui sont très bons, comme l'oranger de, mais ce n'est pas un gage de couleur. Vous allez le sélectionner par le fait qu'il soit légère... C'est souple à ferme. Ça, c'est trop. Ça, c'est trop, oui. C'est juste en touchant, en fait. Le français était... Le problème, c'est que tout le monde le touche. Exactement. Ça énerve les vendeurs comme vous. Alors, pas forcément, mais effectivement, à force de le toucher, il est très bon. Et Jessica, vous vous conseillez quoi ? De les manger plutôt fermes ou au contraire très mûres ? L'idéal, c'est de les manger entre les deux et ça, ce n'est pas très simple. C'est-à-dire que trop fermes, effectivement, ils n'auront pas atteint leur maximum de qualité nutritionnelle. Et trop mûres comme ça, même si moi, c'est comme ça que je les préfère, ils vont finalement avoir presque tout perdu. Ils perdent leur vitamine quand ils sont trop mûres ? Oui. À partir du moment où ils sont cueillis, déjà, ils perdent leur vitamine et ils commencent un processus de perte. Qu'est-ce que ça va nous apporter, un abricot ? Alors, un abricot, principalement, on peut dire d'un abricot qu'il est riche en vitamine A. Donc, la vitamine A, c'est ce qui va être aussi précurseur après de... C'est bon pour la peau, les yeux, plein de choses. Voilà. Donc, c'est aussi comme les carottes, tout ce qui va être orange. Donc, là, l'abricot, il est vraiment une grande richesse en vitamine A. Et puis, après, un petit peu de vitamine C. Et alors, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'à l'intérieur de l'abricot, il y a une amende. Alors, à l'intérieur du noyau, il y a une amende, effectivement. Et on peut éventuellement la consommer. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On casse le noyau ? On va prendre l'amende. Comme une vraie amende, en fait. Et ça a les mêmes propriétés que la vraie amende ? Non, pas exactement. Alors, en fait, les propriétés du noyau d'abricot, elles sont un peu controversées. On lui a reproché d'être riche en cyanure naturelle. Donc, un espèce de poison, en quelque sorte. Je l'ai mangé, là. Voilà. Mais alors, moi, je vous rassure, j'en ai mangé pendant toute mon enfance. Parce que ma grand-mère, elle faisait de très bons clafoutis aux abricots. Et j'adorais casser les noyaux et récupérer les amendes. Ça a un vrai petit goût d'amende, en fait. Mais il faut le décortiquer. Voilà. Vous enlevez la peau. Les mondés. Les mondés. Et alors, ça a quel goût, ça ? Et donc... C'est un goûté, hein. Je ne vais pas mourir. Et inversement, on lui prête aussi certaines vertus anti-cancer. Ah oui ? Donc, qui ont été découvertes sur des... C'est amère, quand même. C'est très amère, oui. C'est très amère. C'est bon pour la santé. Ça surprend. Et puis, pour un très bon goût d'amende, hein. C'est un vrai goût d'amende amère. Et l'avantage aussi du noyau, c'est quand on fait des confitures, toujours mettre quelques noyaux, quelques amandes, pardon, dans sa confiture qui permet d'amener de la pectine et on a une chance de réussite plus importante. Mais ils ont trop d'amertume parce que c'est vrai que c'est... Alors, il y en a qui les laissent, les noyaux, dans la confiture, décidément les amandes, dans la confiture. Puis ensuite, qui les retirent au moment où ils les mettent dans les pecs. Tu en es où, toi, Farida ? Eh bien, voilà. J'ai mixé mon chutney. Je te laisse goûter. Et là, je vais vous montrer comment je prépare mes escalopes de veau. Pour la milanaise, parce qu'il faut qu'elles soient... Tu vas les taper ? Eh oui, je vais les taper. Parce qu'en principe, il faut utiliser un battoir professionnel. Mais moi, personnellement, je n'en ai pas à la maison. Donc, j'utilise deux feuilles de papier sulfurisé et... Ça te plaît ? C'est délicieux. Bon, super. J'ai ajouté le basilic à la fin. Et j'utilise deux feuilles de papier sulfurisé et un rouleau à pâtisserie. Et tout simplement, je tape un petit peu l'escalope. Et tu roules. Tout simplement, je roule. Et vous allez voir, ça va nous faire une escalope ultra fine. Mais le problème, c'est qu'elle va être peut-être trop fine. Parce que quand tu vas la poser sur la poêle, hop, les extrémités se relèvent un peu. Mais Maya, mais Maya, j'ai une astuce pour toi. Alors, tu sais ce qu'il faut faire, tout simplement. Dis-moi. Tu prends un couteau qui coupe bien, petit couteau d'office. Et tu ciselles. Et ça va ? Elle ne va pas perdre les sucres, la viande ? Absolument pas, puisque je vais la paner. Et alors, attention, tu l'incises juste en surface. D'accord. Tout simplement, des deux côtés. Alors, l'autre côté est déjà fait. Des deux côtés, tu le fais. Des deux côtés. Et ensuite, je parine. Ma petite panure, tranquillou, hop, 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 mélange de farine, farine, oeuf. Et alors, pour la faire à la milanaise, mon escalope, tout simplement, j'ai mélangé de la biscotte que j'ai mixée avec du parmesan. Du parmesan râpé, voilà. Ça la panne très bien. Et ensuite, hop, on la fait dorer. Combien de temps ? Simplement, à peu près, trois minutes sur chaque face. Oui, c'est ça. C'est rapide. Elle est tellement fine. Allez, on va répondre à quelques-unes des questions que vous nous avez envoyées par SMS. D'abord, une question d'Agnès qui vous demande. J'aime bien leur tête aux abricots, mais je les trouve trop acides. Comment est-ce qu'on peut éventuellement réduire cette acidité ? Alors, déjà, je reviens de bien choisir son détaillant. C'est important. Parce qu'on met plus de chance de notre côté, forcément. Et le fait est que, souvent, parfois, on va dire que dans la peau se concentre l'acidité de l'abricot. Et simplement, en mangeant l'intérieur de l'abricot sans la peau, réduit cette sensation de l'abricot. Il faut tout d'abord, pour Agnès... C'est pas facile d'enlever la peau de l'abricot. Non, mais pour Agnès, déjà, prendre des abricots à maturité. C'est important. D'accord, attention, parce qu'il y a beaucoup de vitamines dans la peau des abricots. Oui. Ah, on choisit. C'est un choix, l'acidité ou les vitamines. Je fais un régime faible en sucre, nous dit Stéphane. L'abricot en contient-il beaucoup ? Alors, l'abricot, on va dire qu'il contient en moyenne 10 grammes de sucre pour 100 grammes. C'est-à-dire, deux morceaux de sucre, quand même. C'est à peu près la moyenne des fruits. Donc, après, on peut choisir, par exemple, de sucrer ses yaourts avec de l'abricot. Mais si on fait un régime pauvre en sucre, il vaut mieux choisir des fruits un peu moins sucrés. Et qu'est-ce que vous pensez des abricots en conserve ? Marie-Josée nous demande si c'est bon. On en a, là, d'ailleurs. Ben, justement, on parlait de sucre. Il vaut mieux quand même prendre, si on n'a pas du tout d'abricots, il vaut mieux quand même éventuellement prendre des abricots surgelés que des abricots en conserve. Parce que là, ils sont quand même très, très riches en sucre. Et puis, finalement, on a perdu quand même beaucoup. Dans un bocal, c'est peut-être un peu mieux comme ça. Et puis, vous choisissez vos abricots à la bonne période. Là, ceux qui ont été faits là, ils sont plutôt très beaux. Vous n'avez pas de fil, vous avez... Il vaut boulot, ça, hein ? Oui, c'est du travail. En plus, les oreillons sont énormes. C'est vrai, non ? C'était un beau calibre. Dernière question de Marc. Comment sont faits les abricots secs ? Ah oui. On les voit là. Alors, les abricots secs, il faut savoir que 80% de ce qui est consommé vient de Turquie. C'est la région de Malatia et qu'ils s'en sont fait une spécialité. Tout à l'heure, on parlait que la couleur n'est pas gage de sucre. Là-bas, c'est des abricots qui sont quasiment blancs. À l'œil, ce n'est pas des plus flashy et des plus avenants. Mais alors, ils détiennent un taux de sucre. Puis ensuite, ils les mettent au soleil et ils les sèchent à même le soleil. Là, vous avez un abricot qui doit être peut-être bio à gauche, non ? À gauche, oui. Oui, c'est-à-dire qu'il n'a pas... Il est recoloré, en fait, c'est ça ? Il n'a peut-être sulfurisé. Exactement. C'est ça ? Il y a une... Sur celui qui est de couleur, pour conserver la couleur, au moment où l'abricot est frais et avant de le sécher, il est sulfurisé. Donc, ce n'est pas forcément l'idéal. Alors, pour nos abricots trop mûrs, si jamais on est vraiment embêtés, Farida, toi, tu as une petite astuce anti-gaspille avec notre partenaire. Et oui, alors là, je vous ai proposé la version salée dans mon chutney, mais il y a aussi la version sucrée. Quand on a des abricots un petit peu trop mûrs, tout simplement, moi, je fais un crumble express à l'abricot. Alors, je les fais compoter, comme je l'ai procédé tout à l'heure. J'ajoute un petit peu de sucre, éventuellement, si je trouve que c'est un peu trop acide. Je laisse compoter 10 minutes et ensuite, je prends des biscuits secs. Des biscuits, vous savez, des petits biscuits bretons, là, bien beurrés, qu'on aime bien. Et alors, j'ajoute un petit peu de beurre fondu, voilà, un petit peu de beurre fondu, j'ajoute un petit peu de sucre. Alors là, je voulais un peu de farine aussi. Bon, je ne vous l'ai pas dit, mais moi, j'ajoute une pincée de fleurs de sel parce que le côté... Ah oui, c'est bon. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, je parsème donc comme un crumble classique et ensuite, je passe au four à peu près 15 minutes ou alors, pour aller encore plus vite, au grill, 3 minutes. D'accord. C'est encore plus express. Et ça aussi, ça a l'air pas mal du tout ce que tu nous prépares. On va déguster dans un instant et on va voir le dressage de ton escalade.